Vous vous rappelez de ça ? Vous étiez plus d'un million à voter pour faire interdire le commerce des landes requins en Europe avec l'initiative Stop Fining, Stop the Trade. C'était fou, c'était en janvier 2022, et ça obligeait la Commission européenne à analyser la demande citoyenne. C'est comme ça qu'en 2023, on a travaillé au Parlement et à la Commission européenne pour allier un maximum de députés européens à la cause et échanger avec des représentants de la Commission. Évidemment, le lobby de la pêche industrielle s'en est mené, avec des arguments toujours plus absurdes, du genre le requin c'est bon pour la santé, les Européens en raffolent. Et les députés espagnols n'étaient pas vraiment de notre côté non plus parce que forcément l'Espagne, c'est le premier pays européen pêcheur de requins, donc l'interdiction du commerce d'aileron ne les arrange pas trop. Après six mois de lobbying et d'action citoyenne, on a réussi grâce à vous et on a obtenu la meilleure réponse que la Commission européenne aurait pu nous donner. C'était en juillet 2023 et elle annonçait qu'elle lancerait une étude d'impact pour évaluer les conséquences sociales, environnementales et économiques d'une interdiction du commerce d'aileron de requin sur le territoire européen. Pourquoi est-ce que c'était la meilleure décision ? Parce qu'elle aurait pu très bien dire que les réglementations actuelles suffisent mais non, elle a reconnu qu'il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Alors c'est grâce à vous si on en est arrivé jusque là, mais on a encore besoin de vous et c'est en ce moment que tout se joue. On a jusqu'au 4 juin pour faire toute la différence. Dans le cadre de l'étude d'impact qui a été lancée par la Commission européenne, il y a en ce moment une consultation publique qui est ouverte et à laquelle tout le monde peut répondre dans le monde entier. Et c'est là où on a besoin de vous. Ça prend la forme d'un questionnaire en ligne divisé en 4 grandes sections et il faudra à peu près 15 minutes pour y répondre. Ok, ça peut vous paraître un peu long, mais en réalité ça peut vraiment faire toute la différence. Pour vous simplifier les choses, on vous a préparé des guidelines avec l'équipe Stop Fining Stop The Trade pour vous faire gagner un maximum de temps. Alors prenez votre ordinateur et rendez-vous sur le site de la Commission européenne. Le lien est en commentaire ou en bio et vous avez juste à cliquer sur répondre au questionnaire. Et ensuite à vous créer un compte et ça prend vraiment 2 minutes. Et après c'est là que le process commence et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par les guidelines. Vous verrez que la Commission européenne propose plusieurs options stratégiques qu'il va falloir noter selon 3 grands critères. Le premier c'est d'un point de vue environnemental, état des populations de requins, état des écosystèmes marins. Le deuxième c'est social, emploi, santé publique. Et le troisième c'est économique, flotte de pêche, bien le tourisme par exemple. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tout le monde, que vous soyez un particulier, membre d'une ONG, que vous représentiez des consommateurs, que vous soyez chercheur, que vous travaillez dans le secteur du tourisme ou de la pêche artisanale. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. On sera nombreux à répondre à ce questionnaire, plus ça pèsera dans la balance. Parce que la Commission européenne va analyser toutes ses réponses, la variété des acteurs, la variété des pays, et partira de cette base pour ensuite rédiger l'étude d'impact. On compte sur vous jusqu'au 4 juin pour participer à cette consultation publique. Un énorme merci à tous. Et n'oubliez pas d'aller voter le 9 juin, c'est hyper important d'élire des députés européens qui sont conscients des enjeux de protection de la biodiversité et qui nous aideront à mettre en place des mesures plus ambitieuses.